— Déjà, merci au comité Laïcité République pour son invitation. Je me retrouve à 23 ans dans la position délicate de devoir passer à toute une ribangle d'universitaires et d'intellectuels chevronnés, expérimentés et même de devoir conclure une si belle journée. Alors moi, je suis ici pour vous parler du phénomène woke. J'ai rédigé une note en deux volumes pour la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, sur cette question. — On me reproche parfois d'utiliser ce terme. Moi, je le juge pertinent parce que déjà, initialement, c'est une revendication positive. C'est pas un terme qui a été créé par ces détracteurs. Aujourd'hui, le terme est péjoratif initialement. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, récemment, s'en est plus ou moins réclamé. Donc il n'est pas complètement péjoratif encore. Et également, il se laisse définir finalement assez aisément. « Woke » en anglais. C'est « être éveillé aux discriminations que subissent les minorités dans les pays occidentaux ». Jusque-là, on est tous d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu différent. On a déjà un peu parlé tout à l'heure pourquoi c'est pas tout à fait pareil que, disons, le progrès d'avant. Et donc je vais juste vous raconter le plan rapidement de ce que je compte faire. Déjà, vous parler un peu du wokeisme, le définir, vous donner quelques éléments de contexte. Ensuite, dans un second temps, vous présentez ma thèse qui est de dire que, en fait, le wokeisme n'est que négatif. Il n'est qu'une force de destruction. Il n'est pas force de proposition. Ensuite, je parlerai des contre-arguments, ce qui peut être reproché à cette thèse. J'y répondrai et après je conclurai là-dessus. Donc, déjà, qu'est-ce que le wokeisme ? Je vais donner la traduction. C'est une forme de post-modernisme mutant qui, par certains aspects, aura, je dirais, accompli l'œuvre de Michel Foucault et de Jacques Derrida et par d'autres l'aura trahi. Mais je laisse ce débat de côté pour d'autres personnes bien plus compétentes que moi. Selon l'ouvrage Le Triomphe des impostures intellectuelles, qui a été très récemment traduit de James Lindsay et de Helen Clark Rose, le wokeisme se caractérise par deux principes et quatre thèmes. Le premier principe est d'ordre philosophique et on verra que le premier principe implique le second principe. Le premier principe, donc, c'est une forme, disons, d'approche post-moderne du savoir caractérisée par, je cite, « un scepticisme radical quant à la possibilité d'obtenir une connaissance ou une vérité objective ». En toute logique, cela les mène à défendre leur second principe, l'ordre politique, qui est que l'idée selon laquelle la société est formée de systèmes de pouvoir et de hiérarchie qui décident ce qui peut être su et comment. C'est-à-dire que ce n'est pas la science qui dit ce qui est vrai, c'est le pouvoir en place. À travers, disons, les mutations du post-modernisme jusqu'au wokeisme d'aujourd'hui, il y a quand même quatre thèmes, outre ces deux principes, quatre thèmes qui ressurgissent en permanence lorsqu'on se penche sur leurs travaux. Donc, ces quatre thèmes sont, un, le brouillage des frontières, deux, le pouvoir accordé au langage, trois, le relativisme culturel, et quatre, c'est pile dans le sujet, le thème de la journée d'aujourd'hui, l'éviction de l'individu et l'universel, tous les deux perçus comme des fictions blanches, comme des constructions sociales construites par les dominants. Alors, en attendant, on peut commencer par distinguer le wokeisme du progressisme des années 60, disons, certains voudraient voir entre l'un et l'autre une forme de continuité douce, un long fleuve tranquille. Pourtant, dans leur manuel sur la théorie critique de la race, les universitaires woke Richard Delgado et Jean Stéphane Schick affirment ouvertement que, je cite, « Contrairement au mouvement des droits civiques traditionnels, qui englobe l'amélioration progressive des conditions, la théorie critique de la race remet en question les fondements mêmes de l'ordre libéral, y compris la théorie de l'égalité, le raisonnement juridique, le rationalisme des lumières et les principes neutres du droit constitutionnel. » D'ailleurs, là où le mouvement des droits civiques déplorait la pertinence politique de la catégorie raciale, le wokeisme déplore son manque de pertinence politique. L'ennemi, c'est désormais le colorblind, celui qui aurait le malheur de ne pas voir la race. Tout à l'heure, on parlait justement du fait que la République était aveugle à la race. Je suis content que ce thème ait pu être abordé aujourd'hui. Tout ceci mènera notamment Pierre-André Taguiev à parler du paradoxe constitutif de l'indigénisme woke, « racialisé » au nom de l'antiracisme. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait également du fait que cette idéologie revenait finalement à prôner une pratique de ségrégation raciale. On revient à ce qu'on prétendait critiquer au préalable. Tout en souhaitant évidemment, pour des raisons en mon sens politique, publicitaire et stratégique, s'inscrire dans la filiation de Martin Luther King, tout en s'en fait l'inverse. Alors maintenant que nous avons brièvement défini l'objet de notre étude, passons à la démonstration de la thèse qui est que le wokeisme est une grande négation. Commençons par le plus évident. Il n'est pas certain qu'il existait un concept plus populaire dans le monde des sciences sociales et du post-modernisme intellectuel ces dernières décennies que celui de déconstruction. Comme le disait Xavier Laurent en Salvador ce matin, « déconstruire, c'est détruire ». Ensuite, parlons d'un terme très à la mode, la « cancel culture ». Traduisons, culture de l'annulation et du bannissement. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Prenons désormais la pratique du déboulonnage des statues. Si vous regardez le ratio, on fait tomber plus de statues qu'on en reconstruit. Et peu de gens en France le savent, mais une des branches du wokeisme les plus populaires, j'en parlais au début, c'est en Amérique notamment la théorie critique de la race. C'est une théorie un peu obscure qui fait la lune des journaux américains. On en parle dans les talk shows. C'est vraiment un des sujets premiers du débat américain en France. On n'entend pas parler pour l'instant. En schématisant, si on résumait un peu cette théorie, elle fonctionne sur deux prémices. Prémices 1, le racisme est le pire péché qui existe. Prémices 2, le racisme est présent dans l'intégralité des structures sociales, des normes, du pouvoir en place, etc. Donc si on tire des conclusions de ces deux prémices, ça veut juste dire que la réalité sociale tout entière est à vomir. Elle est exécrable. Si le racisme est mauvais et qu'il est partout, tout est mauvais. Très simple. Donc, la solution à cela, il faut tout détruire. Il faut tout reconstruire, tout, pour reprendre leur terme, décoloniser. Ce qui est là aussi, le préfixe « des », le même que dans les constructions, qui finit par revenir, qui déjà dit quelque chose. Et ce n'est pas pour rien également que le wokeisme se compare ouvertement à un virus. Deux universitaires en 2016, Brian Faz et Michael Carger, écrivaient, je cite, « L'une des priorités pédagogiques futures des Women's Studies est de former les étudiants à servir de virus symboliques qui infectent, déstabilisent et perturbent les domaines traditionnels. Ils en viennent à se comparer positivement à l'Ebola et au Sida. » Jacques Derrida lui-même, dans un entretien en 1994, réduisait, je cite, « La matrice de tout ce qu'il a fait, depuis qu'il a commencé à écrire, a une parasitologie, une virologie. » « Dans la mesure où un virus dépend d'un corps sain, il ne peut rien construire. » Là encore, nous y sommes. Je veux également, pour preuve de la véracité de ma thèse, les conséquences psychologiques que génère cette pensée woke. Les personnes déprimées et les militants woke partagent des façons de raisonner. Il y a 17 distorsions cognitives ou biais cognitifs, qui sont énumérées par les psychologues américains Greg Lukianoff et Jonathan Haidt, que l'on retrouve régulièrement chez les sujets qui souffrent de dépression. Et elles sont parfois ouvertement encouragées par les concepts des militants woke. La tendance à généraliser, à percevoir un pattern global négatif à partir d'un seul incident, se retrouve dans la volonté de partir d'événements particuliers, pour en déduire activement une réalité générale néfaste. Le désir de penser en termes binaires en fait également partie, ainsi que la volonté de filtrer négativement, ce qu'on appelle chez ces psychologues le « negative filtering », c'est-à-dire se concentrer presque exclusivement sur des faits négatifs. Une personne qui souffre de dépression, par exemple, dans une journée, il aura trois faits positifs. Un fait négatif, qui auront lieu, il rentrera chez lui et dira « Quelle journée affreuse ? » Parce qu'il va filtrer négativement. Donc, penser woke implique donc de noircir l'existence. Ce qui permet ensuite de légitimer la déconstruction de cette existence. Dès 2015, ces mêmes psychologues, Lukianoff et Heitz, soulignent également le fait que la généralisation du thème des micro-agressions, on voit ça beaucoup sur les campus américains et désormais français, encourage les distorsions cognitives qui sont des causes de dépression et d'anxiété. Ceux qui pratiquent les thérapies comportementales et cognitives cherchent à soigner leurs patients en les apprenant à identifier ces distorsions et à les corriger, c'est-à-dire l'exact inverse de ce que fait le wokeisme, qui vous encourage à avoir des micro-agressions à peu près partout. Or, le fait justement d'amplifier les petites offenses, d'examiner les conceptions et les représentations, afin d'identifier des pensées dont même les oppresseurs ne sont pas conscients, et d'étiqueter ces derniers comme des agresseurs, fait partie intégrante du programme de micro-agressions, lequel peut nuire à la santé mentale. Si certaines de ces descriptions peuvent évidemment se rapporter à des militants de tous bords, la corrélation est assez forte pour qu'elle interpelle franchement. Le woke, le militant, est donc obligé de pratiquer en fait l'antithèse de la gratitude et de l'émerveillement dans la pensée de tous les jours, afin de rester cohérent avec ses idées. C'est évident que ça a des conséquences sur, je dirais, sa santé mentale. On est obligé de prendre un grand pot de peinture noire et de repeindre l'existence entière en même. Tout est sombre, tout est discrimination, tout est oppression. Donc, est-ce que j'en étais ? On comprend en fait en creux que c'est pas tant, c'est une supercherie à mon sens qui est importante de démasquer, c'est pas tant l'amour du futur qui les anime, mais la haine du présent. Non pas une tendresse pour le concept, l'idée, mais un dégoût pour sa concrétisation. L'avenir, ce qui est à venir, ce qui n'est pas encore là, possède donc l'avantage de ne pas exister. Comme ça qu'il faut comprendre leur relation au monde. J'en arrive à la critique de ma position. Vous pourrez me dire, bon, vous m'avez parlé tout à l'heure de deux principes et de quatre thèmes, voilà des affirmations, voilà une défense positive de quelque chose, voilà quelque chose qui ne soit pas pure dissolution. On va y reprendre dans l'ordre. Le principe politique, je le rappelle, l'idée selon laquelle la société est formée de systèmes de pouvoir et de hiérarchie qui décident de ce qui peut être reçu et comment, déjà il faut préciser que c'est qu'une conséquence du principe philosophique qui est en amont, gros, revenons au principe philosophique, un scepticisme radical quant à la possibilité d'obtenir une connaissance ou une vérité objective. Affirmer un scepticisme radical, cela revient en fait à nier radicalement. Affirmer un scepticisme, c'est comme affirmer le relativisme, en fait c'est un principe uniquement de dissolution. Passons désormais aux quatre thèmes, essayons de les faire un par un. Plus facile, le relativisme culturel, comme je disais, affirmer un relativisme, ce n'est pas vraiment une affirmation. L'importance accordée au langage, un peu plus subtil. En fait, c'est une forme de mépris pour la réalité. On dit que la réalité est uniquement le fruit de construction de langage. Tout est discursif. C'est une manière en réalité de mépriser la réalité, dire qu'elle n'a pas d'existence propre, elle n'a que d'existence que nous lui accorderons avec la manière dont on en parle. Donc là aussi, c'est un propos qui est essentiellement négatif. L'éviction de l'individu de l'universel, c'est dans le titre, on détruit des concepts que notamment les lumières ont chéris de l'individu de l'universel. Et pour l'inclusion, on va y revenir, c'est encore un peu plus subtil. On me répondra également qu'ils affirment, et on voit ça notamment dans ce qu'on pourrait appeler des séances de rééducation au sein des entreprises, des séances de déblanchisation, ils affirment une sainte trinité, diversité, inclusion, équité. Là aussi, essayons de les faire dans l'ordre. Alors, je vais traiter l'inclusion au début, parce que l'inclusion et le broyage des frontières sont finalement une seule et la même chose. Car les limites définissent les choses. Donc lorsqu'on prétend dire que par exemple, si on prend l'exemple de l'art contemporain, un cadre, parce qu'on va dans un musée d'art, on tombe sur une peinture, il y a un cadre autour. Un cadre enferme, exclue d'une certaine manière, tout ce qui n'est pas dedans. Et on pourrait dire, soyons inclusifs, cassons ces cadres, et essayons d'intégrer et dire que l'art peut être partout. On dit très bien, voilà, disons, une exhortation positive. Et à force de dire que l'art peut être partout, qu'il fallait être inclusif, on arrive à des situations ubuesques où, dans des musées d'art contemporain, quelqu'un par mégarde fait tomber un mégot, change de salle, quelqu'un passe derrière, s'arrête et dit quel geste transgressif de la part de cet artiste. Il a bien voulu nous expliquer par là que X, Y, Z. Et donc, on voit que quand l'art est partout, finalement, l'art est nulle part. Et lorsqu'on exhorte le mégot, lorsqu'on le met en avant, ça revient de la même main, du même geste, parce que les limites définissent quelque chose, à rabaisser la joconde. C'est-à-dire que l'inclusion de ce point de vue-là n'est qu'une destruction. On voit la même chose, par exemple, vous pensez sans doute connaître le drapeau LGBT, mais en réalité, vous êtes des réactionnaires, ce drapeau est déjà dépassé. Le drapeau LGBT initial, c'est, si vous voulez, les couleurs de l'arc-en-ciel en horizontal. Il y a une deuxième version ensuite qui rajoutait un peu en forme de V horizontale d'autres couleurs. Et il y a une troisième version aujourd'hui qui rajoute encore d'autres couleurs et d'autres formes. Et au fur et à mesure, on va avoir une sorte de bloubi-boulga. Et je ne suis pas certain que les militants LGBT originaires, qui sont voués à être traités de réactionnaires en pas très longtemps, vont se reconnaître et vont se sentir inclus. Donc l'inclusion, le brouillage des frontières, c'est plus compliqué que ça, etc., etc., l'art est partout, ça revient à dire que ces choses-là sont nulle part. L'inclusion est une destruction. Passons désormais, l'inclusion dans leur bouche, évidemment, je précise, la diversité. La diversité, là, on affirme un principe, un beau principe. Je citais Ouria Boutelja, qui visiblement avait la cote ce soir, la fondatrice du Parti des Indiens de la République, qui s'arroge visiblement le droit de parler au nom de tous les immigrés en France. « Notre simple existence, doublée d'un poids démographique relatif, un pour six, africanise, arabise, berbérise, créolise, islamise, noirise, la fille aînée de l'Église, jadis blanche et immaculée. » On comprend que l'affaiblissement, voire la disparition des personnes considérées dominantes, c'est-à-dire l'ensemble des Occidentaux blancs, hétérosexuels, valides, mâles, phalogocentrés, carnistes, valigistes, tout ce qu'on veut, est donc la finalité réelle et la défense apparente de la diversité dans sa bouche, en tant que principe, n'est qu'une stratégie en vue de cette fin, qui est négative. La diversité dans leur bouche, donc, n'est donc pas la mise en place d'une forme de pluralisme, mais la dissolution d'un principe initial. On en arrive à l'équité. Alors déjà, il n'est pas l'égalité, il faut faire ce distinguo-là. L'égalité, c'est ce que veut faire la République, donner le même point de départ à tous. L'équité, c'est essayer de garantir le même point d'arrivée à tous. Et ce qui implique, mais ça les gens ne comprennent pas, une mise sous tutelle de toute la réalité, de toute la liberté individuelle, par une bureaucratie qui ensuite va faire en sorte que tout le monde arrive au même moment, au même point d'arrivée. Il n'a pas de liberté réellement individuelle possible lorsqu'on veut vraiment avoir 50% dans tous les résultats, dans tous les domaines. Ce n'est pas possible. Récemment, le English Touring Opera au Royaume-Uni, il virait 14 musiciens blancs, précisément pour leur couleur de peau, je précise, qui étaient là depuis plus de 20 ans pour la plupart d'entre eux. Le prétexte donné fut que cela permettait d'embaucher plus de minorités. Mais il faut bien comprendre qu'ils se réjouissent d'abord de virer les dominants. L'équité n'est donc qu'un ressentiment envers les dominants qui ont réussi. Là aussi, ce n'est pas force de proposition. Vous comprendrez donc que toutes leurs affirmations, toutes leurs valeurs, sont en réalité des négations déguisées. On décèle en creux d'ailleurs leur faiblesse, dans la mesure où ils sont obligés d'avancer masqués. Je propose de leur arracher leur masque, ce qui, accessoirement, est le geste le plus violent qu'on puisse imaginer sous l'ère Covid. On pourrait ensuite me rétorquer que le wokisme défend les minorités. Un reproche qui est souvent fait. Voilà une affirmation positive. Rien ne pourrait être plus faux. La minorité est utile tant qu'elle aide au processus de déconstruction de la norme occidentale. C'est tout. Dans ces différentes disciplines, la mouvance woke opère toujours de la même façon, en rejetant la validité d'une norme sociale, morale ou scientifique, par la mise en avant de l'exception à celle-ci, dans le prolongement du relativisme culturel. Et de ce point de vue-là, la mouvance queer de Judith Butler est la plus explicite dans cet objectif, la fluidité permettant de récuser toutes les catégories des normes oppressives par nature. Prenons désormais les disability studies. En 2014, Dan Goodlay, éminent représentant de cette discipline, expliquait que le handicap devait être, je cite, une identité qui pourrait être célébrée puisqu'elle disrupte les normes et subvertit les valeurs de la société. On comprend que l'utilité politique du handicap réside uniquement dans sa capacité de déconstruction, et donc de destruction, des normes en place. Donc on célèbre ouvertement ce qui est capable de détruire, précisément parce que c'est capable de détruire. On perçoit ici la valeur purement instrumentale de la minorité. Ce refus de toute norme est également très évident chez les partisans des fact studies, des études de corpulence, qui réduisent l'injonction à soigner les formes d'obésité dites sévères ou morbides à une pure construction sociale. Ce serait la preuve d'un nutritionnisme omniprésent au service des dominants, ou un santéisme. On entend ça aussi. On comprend également le rôle instrumental que jouent les minorités dans le logiciel, dans la mesure où la femme, jadis défendue en tant que telle, s'est vue reléguée au statut de dominante, de privilégiée. Pourquoi ? Parce qu'elle souffre d'une carence en fluidité. C'est une catégorie qui est en passe de devenir réactionnaire. Le concept du transgenre l'a remplacé. La supériorité déconstructrice de l'idée du transgenre tient dans sa capacité, nous ne sommes pas à un paradoxe près, d'incarner le flux. Ainsi, imaginons un exemple d'une jeune femme altérophile. Son rêve depuis tout petit a toujours été de soulever des altères pour avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Au moment où elle concourt, après des années d'entraînement intensif et difficile, un homme se réclame subitement du sexe opposé et lui prend sa place au dernier moment. Possédant un désavantage physiologique indiscutable dans le point de vue scientifique, cette femme sera sans doute condamnée à ne pas pouvoir gagner. Est-ce cela la défense des femmes ? D'ailleurs, on ne dit plus femme, on dit désormais personne qui menstrue. Ou alors, comme le disait élégalement la revue scientifique de Lancet, corps avec un vagin. Je ne sais pas lequel des deux, madame, vous préférez. Je ne suis pas persuadé que les femmes de cette salle se sont très représentées par le wokisme. On fera peut-être un sondage à la fin. Regardez d'ailleurs comment on parle des minorités, on en parlait tout à l'heure, qui ont eu malheur de s'opposer aux thèses wok. Arabes de service, nègres de maison, bonti, oreo, apparemment, on dit aux Québécois. Ils sont accusés d'avoir internalisé le racisme dominant. Donc dès que la minorité sort de son rôle des constructeurs, entre parenthèses, il faut le lapider. Et on sera sans pitié avec lui. On notera également que, comme je le disais dans la définition du wokisme au début, ces militants ne défendent que les minorités occidentales. Les autres minorités, n'étant pas capables de déconstruire l'Occident, ne valent pas vraiment le coup d'être défendues. Alors, est-ce protéger le dominé, pardon, ou attaquer le dominant ? On comprend bien que le wokisme, ce n'est pas tant défendre un certain type de victime que d'accabler un certain type de coupable. Alors, je vais boire un coup, je vais conclure. Je vais conclure en citant Philippe Muray. En 91, dans son ouvrage de fête prophétique, L'Empire du bien, il disait, je cite, « Je ne voudrais pas que l'on me pense chauvin. Je sais la France et ses horreurs. Mais on n'empêchera jamais de dire qu'un pays où le féminisme anglo-saxon et le déconstructivisme déridien n'ont jamais pu réellement adhérer, prendre racine en profondeur, ne peut être tout à fait mauvais. C'est bien pour cela que nous inquiétons. Il faudra un jour nous liquider, nous convertir intégralement. » Ces mots étaient écrits il y a 30 ans. « Prenons ce gant jeté à notre face par le wokisme anglo-saxon comme un honneur et un défi. Ce monstre juge avoir enfin trouvé un adversaire à sa taille, la France, et c'est déjà un signe d'espoir. » Cependant, si l'idéologie woke est une destruction, un anti-wokisme pourrait se retrouver dans une situation assez paradoxale, celle de chercher à critiquer des théories critiques, à nier l'idéologie de la négation, à annuler la cancel culture, être contre le contre, ça ne produit pas grand-chose. Et si certains jeunes sont séduits par le wokisme, on le voit d'ailleurs dans les sondages, le sondage d'IFOB de février dernier est assez révélateur de ce point de vue. À gauche, le clivage générationnel est assez fort. Donc si certains jeunes sont séduits par cette idéologie, c'est que comme toute idéologie, elles semblent apporter des réponses à quelques-unes de leurs questions existentielles et prétendent leur offrir des pistes dans la crise du sens que nous traversons. Et il se pourrait donc, c'est ce que je crois, qu'une narration plus séduisante et convaincante que le rotisme soit nécessaire afin d'y faire face. Que proposons-nous ? Quel modèle ? Quelle affirmation voulons-nous défendre ? Quelle histoire voulons-nous raconter ? Dépêchons-nous, car comme le disait encore Philippe Muray dans sa préface de 1998, « Depuis l'empire du bien, le bien a empiré ». Nous sommes bien placés pour le savoir. Merci beaucoup. Applaudissements